Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du 0 à héros en D2 japonais. Nous sommes actuellement premiers avec 14 points en 6 matchs. Mais aujourd'hui, 3 énormes affiches nous attendent. Le premier, Matsumoto à l'extérieur. Ensuite, on continuera avec le Jubilou Iwata 8e. Et puis, on recevra le Imabari qu'on a déjà joué en premier tour de la Geely Cup. On avait fait 0-0 face à eux. Et puis, on les jouera aussi demain à l'extérieur. 3 matchs compliqués. Ça s'enchaîne, ça continue. On vient de jouer le 9, on joue le 12, le 16, le 19. Et on venait de rester quand même sur 2 matchs sans victoire. Alors, on est toujours invaincus en ce début de saison. Mais on sent que les organismes commencent un petit peu à être fatigués. On a des risques de blessures élevées, on le sait. On a un 11 de départ qui est très correct. Mais par contre, sur le banc, on est un petit peu plus en délicatesse. Il nous reste une quinzaine de jours jusqu'au 1er avril pour recruter les joueurs. Et en parlant de recruter les joueurs, on avait trouvé Pedro Bicaio qui est exceptionnel, ce Brésilien. Alors, il a proposé un contrat, il n'a pas réussi à se mettre d'accord. Donc, on va attendre un petit peu pour le moment. Je ne peux pas lui en proposer un nouveau. Voilà, les négociations ont été trop récentes. Il faut laisser passer un petit peu d'eau sous le pont avant de reprendre. Mais ce serait extrêmement, extrêmement important de le recruter. Surtout sur un poste où on a très peu de monde, notamment Nao et Gucci. Qui commencent à être un petit peu cramax. Moins bon en tout cas, moins impactant. Mais pour le moment, encore une fois, ça tient bon. On va, avant de partir pour le premier match, faire un tour traditionnel du côté des commentaires. Avec Doudou qui nous dit, cette série est complètement folle. Un gardien, meilleur buteur, effectivement. Un attaquant devenu défenseur central. Des victoires sur le fil, un championnat dominé. Dominé, pas vraiment, mais un stade en construction et tout ça dans un championnat improbable. C'est vrai. Et la légende Matsuda. La légende Matsuda. J'ai une bonne nouvelle. Je vais peut-être recevoir un maillot du Kamata Mare Sanuki. Oui, 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 oui. Alors, pas recevoir vraiment de la part du club. Mais j'ai trouvé, enfin, on m'a trouvé. Une petite offre sur eBay. Où il y avait deux maillots japonais à vendre. Dont un du Kamata Mare Sanuki. Pas de cette année. Mais en tout cas, voilà. Normalement, ça devrait arriver. Alors, je ne sais pas combien de temps ça met un envoi du Japon. Mais peut-être qu'on aura un petit maillot. Si je le reçois, bien sûr, j'irai le floquer. Au nom de Nayoya Matsuda, bien sûr. Ce petit jeune de 17 ans. Qui, on l'espère, va continuer à marquer des buts. On rappelle, il est meilleur buteur du championnat avec, eh bien, 5 buts pour le moment. Allez, on est parti. On va aller disputer le premier match. Là, ce qui me fait un petit peu peur, moi, c'est vraiment l'enchaînement des matchs. Le Japon, c'est très compliqué sur ça. C'est difficile. C'est exigeant. Et les blessures vont réguler un petit peu notre saison. Si là, pour l'instant, on est premier, eh bien, ça peut aller très, très vite. Avec la blessure, par exemple, d'un de nos joueurs, notamment étrangers. Je parle, par exemple, de Danilo, qui est très, très bon en ce moment. Si c'est aussi, ça pourrait nous mettre dans le dur, même Robertson. Bref, il faut absolument se protéger. Prendre les points là où on peut. Et le Matsumoto est à 7 points. Comme vous dites, on domine. On a 14, on peut vite se retrouver parmi les places de barrage. De toute façon, l'objectif de cette saison, c'était de vivre une année exceptionnelle. Une année dans laquelle on est en train de rêver à terminer dans les six premiers. Tant qu'on est là, on va se régaler. Parce que oui, parce que oui, ça serait beau de, pourquoi pas, rêver à une montée en première division avec ce Kamatamare Sanuki. C'est parti, en tout cas. Le match, let's go. Ça me laisse le temps de vous dire et bien de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça me soutient énormément. On est proche des 82 000. Donc merci à vous. Et puis un pouce bleu, c'est pas déjà fait la tête. Oh, le sauvetage ! Le sauvetage sur la ligne. Je crois que c'est Robertson qui a fait le sauvetage. Ce n'est pas Matsuda. Oh là là, on n'était pas loin du but du Matsumoto. Le ballon qui va revenir avec Taki. Taki, Taki ! On la frappe le poteau ! Oh mais Matsuda, il est vernis comme jamais. Oh là là, le poteau. Et peut-être la contre-attaque avec Sissé. Le ballon dans la profondeur. Il y avait faute. Ikegami ! Ikegami ! Oh, le goal à droite, à gauche. Il y a Pellon ! Il y a Pellon, merde ! Oh, l'arbitre ! Oh ! Oh, il y a l'arbitre ! Il faut faire votre boulot, merde ! Et Gucci, le ballon l'a remise. Kawasaki, oh là 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 ! Pas assez de vitesse et c'est dégagé. Oh, c'est chaud ! Tout ça était venu d'un poteau de la part du Matsumoto qui nous domine. Clairement, on a un tir cadré, un tir cadré, un but, un tir, un tir cadré. Zéro d'expecté de goal quand même. La frappe devait être exceptionnellement molle, exceptionnellement nul. Bon, mi-temps 0-0. De toute façon, on le voit, c'est difficile de mettre du rythme. C'est pour ça qu'il faudrait un banc de qualité pour pouvoir apporter justement de la fraîcheur, un peu de peps dans ces matchs où on a de la difficulté à bouger les lignes. Mais il y aura 15 derniers jours de Mercato qui vont être chauds. Allez, le ballon qui va revenir avec Ukita. Il a de l'espace. Il faut aider Matsuda ! Il n'y a personne qui l'aide ! Ah ouais, mais là non, il regarde ! Je suis désolé, mais il regarde. On va pouvoir redécortiquer au ralenti, mais pour moi... Regardez, là, il doit y aller dessus ! Il doit y aller dessus directement et là, ça doit décaler et il ne se passe rien. Il ne se passe rien, là. Ils n'y vont pas et là, même là, ils reculent. Et ouais, là, Matsuda, il se fait affuster. Il se fait affuster. Alors, on va continuer à encourager. Le match est loin d'être fini. Sissé qui ne nous fait pas un très bon match. Le milieu de terrain qui a l'air un petit peu dominé malgré la possession de balle en notre faveur. On va essayer de faire des changements. Marseille Nodias qui nous a fait une bonne rentrée. Eizumi peut-être à la place de Sidi Sissé. Et je vais mettre Yosuke Lapoutre en pointe. On va tenter des choses. Yutomori à la place de Kuroashi. Et Iwamoto à la place d'Eguchi. Allez, pointez du doigt. Je crois en vous pour faire la différence, les gars. Il faut un petit peu bouger les choses, là. 72ème minute, 73ème minute. On va passer en offensif. On va essayer de donner des passes un petit peu plus longues. Y'a Peno ! Y'a Peno ! Y'a Peno, on annule tout. Annulez tous les changements. Annulez tous les changements. Matsuda est face au gardien adverse. Nayoya Matsuda ! Le 6ème but de la saison ! Pour Nanoya et Matsuda. Je vais juste demander d'augmenter la ligne un petit peu plus. De s'engager un peu plus. Et de faire des passes un peu plus directes. Parce qu'on va essayer d'aller chercher la poutre. Devant, égalisation à partout. Et Matsuda ! Qui vient de mettre son 6ème but. Maintenant déjà 6ème but pour Matsuda. Incroyable ! Incroyable ! Et la poutre qui vient faire du pressing. Il nous faut un arrêt de jeu pour valider les changements tactiques. Attention au ballon par-dessus. Et ça va. Le corner avec Miura. La tête de la poutre ! Oh la barre transversale ! Qui vient de sauver ce coup-là ? Le gardien de Matsumoto. 80ème minute. On va encourager. Shimokawa à la place de Miura. Même si vraiment là ce n'est pas un bon remplacement. C'est un remplacement qui nous affaiblit. 89ème minute. Ah il va rester 3 minutes. 3 minutes pour un exploit. Ah ça va être un match nul 1 partout. Match nul 1 partout. Et Yuto Mori qui a fait une belle rentrée. Non mais les gars on a bien joué. On ne perd pas. On prend un point. Ce n'est pas des matchs faciles. On reste en tête. 15, 15, 13, 13, 13, 12. On peut passer à la 6ème place. Mais bon ça va. Ça s'est bien passé. On n'a pas perdu. On est toujours à mince cul. Après c'est vrai que faire des résultats comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va aller chercher. Mais il nous faut des joueurs. C'est sûr qu'après Brandao ça nous ferait beaucoup de bien aussi si on l'avait. On pourrait prendre Junior Brandao et faire un match sur deux avec Sissé. Mais ce ne serait pas optimal. Ce qu'il nous faut absolument c'est trouver des joueurs japonais. Mais alors pour des joueurs japonais je pense qu'on va s'appuyer sur des prêts. Mais on va attendre la dernière semaine du Mercato. Puisque si vous ne le savez pas. Bien souvent ils demandent des contributions salariales. C'est normal pour les prêts. Mais lors des dernières semaines ça baisse jusqu'à ce que les clubs veulent absolument prêter leurs joueurs. Et du coup ils vont nous proposer de nous les prêter gratuitement. Donc ça sera important. On va jouer donc face au Jubilo Iwata. Ils sont cinquième. On va travailler les touches. Les joueurs qui sont fatigués. Calendrier on en est où là ? On est là. On va jouer directement. Là on va mettre un petit peu de physique repos. Pas évident d'enchaîner les matchs comme ça. Et encore une fois on n'a vraiment que 11 joueurs. Reizumi on va critiquer un petit peu. Nayo Yamatsuda ça progresse. Et le petit Pedro Bicalo là il ne veut pas proposer un... Non il n'y a toujours pas. Brandao. Samabali. Ouais. Longré. Longré est pas mal mais physiquement un peu juste. Castrovilli. C'est physiquement qu'il est un peu juste aussi à 28 ans je trouve. Umar Baef. Bon joueur. J'aime beaucoup Umar Baef. Et Al Rabadeh c'est correct aussi. Nous il nous faut des joueurs. On va demander en prêt d'ailleurs. S'il n'y a pas des joueurs. On a Gabriel Justinho. Mais c'est un Brésilien ça. Oui. Marakis. Au bon moment des Debrebis. Et Juan Lucas. Ouais mais alors là c'est pas bon ça. C'est pas bon. Il nous faut des joueurs milieu défensif. Sinon on transfère libre. Ouais toujours pas. Et en prêt là il n'y a pas un japonais. Victor Hugo. Ah Victor Hugo c'est un craquito. Victor Hugo c'est exceptionnellement fort. On sait que c'est un des meilleurs même potentiels du jeu. Ah Victor Hugo et Valentin Guillermé. Et Oscar Cole. Ah ouais Victor Hugo il est. Ah c'est un monstre. C'est un monstre. Allez Jubilo Iwata à l'extérieur. Conseil de sélection. Bah forcément ils veulent qu'on fasse des changements. Alors Awa Badeh. Allez il signe pour combien ? 16 000 euros du côté du Tokyo Verdi. Tokyo Verdi qui est en J2. Donc on sera contre eux un jour ou l'autre. Assiste à la conférence de presse. Les clubs de Nara sont en difficulté. Écoutez. J'ai rien à dire sur ce match là. Si DCC a fait des bons débuts c'est vrai. On espère qu'il va continuer. Au niveau de l'équipe toujours. Je vais aller le voir. Je vais l'harceler. Le Pedro. Toujours pas. Est-ce que si on va voir son agent. Toujours pas non plus. J'espère qu'il aura baissé ses prétentions salariales. Voilà. Sinon on va devoir donner des primes. C'est un poste important. C'est un joueur qui peut être important pour nous. Encore une fois. On a 4 joueurs là. Qui sont. D'ailleurs Kawasaki. On va laisser Marseille-Niodias. On a 4 joueurs qui sont là. Donc à nous de bien gérer tout ça. Défenseur gauche. Tac. Milieu défensif. Défenseur central. Milieu offensif. Et buteur. Takoto. Nakai. Qui va pouvoir aussi être de retour. On va enlever. Heizumi. Shimokawa. Je suis obligé. On va enlever Yamada. On va enlever Yamada. Pam. 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 Hop. Hop. Et hop. Yuto Mori qui est plutôt un défenseur droit. On peut le mettre ici du coup. Et lui c'est plutôt un milieu offensif. Ok. Retour de Takoto Nakai. Il avait fait 3 titularisations. Marseille-Niodias n'était pas là. Il avait fait des bons matchs. On va le mettre titulaire. Et pour l'instant on est passé deuxième. C'est le Imabari qui nous a passé devant. Shuto Komaki. Kametani. Là on est où d'ailleurs ? Un petit peu. Hugo Kametani là. Ils veulent toujours le prêter ou pas ? Faire une offre de prêt. C'est toujours 12 000 avec 7 000. Ça fait 19 000 euros par mois. C'est trop cher. S'ils veulent nous le prêter. Tu vois pour 10 000 euros. Et 7 000 euros je suis ok. Sachant que financièrement il nous reste encore 33 000 euros. On est en bénéfice ici encore. Donc ça c'est très très bien. D'ailleurs quelqu'un m'a gentiment dit en commentaire que c'est depuis que Matsuda reprend des buts. Et qu'on est en positif. C'est vrai. Alors on peut reprendre les négociations. Est-ce qu'il a baissé ses prétentions salariales ? 21 000. Non. Mais on va lui proposer ici 40 000. On va lui proposer 35 000. Clause de déclar en cas de réagation 0. La cause nationale c'est bon. Montée dans l'élite. On lui augmentera de 10% son salaire. Ça lui fera un salaire de 20 000. Prime de remplacement de l'utiliser. On peut la mettre un peu supplémentaire. Parce qu'il est probable que ce soit un joueur qui soit titulaire. Et qu'on baisse un peu la prime de match. On peut monter un petit peu. Prime de l'année de division. Je suis prêt à te donner 20 000. Parce que ça voudra dire que tu auras fait une belle année. Est-ce que là tu es d'accord ? Il veut toujours son 20 000. Ça par contre on ne va pas pouvoir. Malheureusement. A moins qu'après 30 matchs. On lui propose 20 000. 21 000. Il ne veut vraiment pas moins de 21 000. Et si on lui propose 45 000 à la signature. Et à son agent 13 000 à 3 000. Il nous embête avec son 21 000 là. Mais je ne peux pas moi te proposer 21 000. Après 60 000 euros ça fait beaucoup. Et si je te propose un pourcentage sur la vente de 10%. Par exemple. Oui à 20%. 20% de 600 000. Ça ferait 120 000. On toucherait 500 000 pour son... Je peux même lui mettre 25%. Pour moi c'est la garantie d'avoir un énorme joueur au milieu de terrain. Alors là c'est cher. Mais s'il arrive à signer. Alors il y aura peut-être des clubs qui vont se positionner pour le prendre. C'est un énorme coût. C'est un énorme coût. Qu'on fait. Mais en même temps. On est très réaliste sur la situation du club. On est un club qui est endetté. On est un club qui s'est endetté à hauteur de 9 millions d'euros. Même 10 millions 6 quand on compare à la dette nette. On rembourse 95 000 par mois. Quitte à être endetté. Autant s'endetter bien. Il y aller vraiment dans l'endettement. Mais si on va chercher la J1. Il y a des primes. Il y a des primes de droits télé qui seront colossaux. Et un salaire de 20 000. On pourra le revendre. On pourra s'en débarrasser. Et à ce moment-là peut-être avoir la marge de négociation. Là on est dans un poste où on a besoin de monde. Milieu défensif. On est tombé sur un joueur de qualité. On en a vu beaucoup des joueurs. C'est difficile de ne pas se coucher face à ses attentes salariales. C'est parti. Le match face au Jubilo Iwata dans un espèce de brouillard. Ils sont derrière nous. Et ça va être un gros match. C'est sûr et certain. Marcelinho Diaz. On est dans un brouillard total même là. L'impression qu'on joue en gris. Alors que pas vraiment. Le ballon pour Ikegami. Ikegami. Il peut la mettre en retrait. Gucci. Ce n'est pas possible de rater ça. Mais tu es une énorme pompe. Un peintre. Un fifre. Il y aura le ballon en deux temps. Marcelinho Diaz avec Egucci. La remise. Verrià. Souda. Ce n'est pas vrai. On n'a pas le droit de rater des Ocas comme ça les gars. Il y aura le corner. Il y a des grands. Il y a des grands. On s'est bien mis et la tête. Ça va être dégagé. Ah et Gucci. Il fallait la mettre au fond. Ah dur. Dur, dur, dur. On peut regretter. Allez le ballon qui va être mis devant. Et attention. Ils sont deux devant. Avec leur attaquant sud-coréen. Kim Sung-Joon. Un petit ballon vers Suzuki. Oh là là. Il y a des espaces. Oh Matsuda. Quel arrêt de Matsuda du bout des doigts. Du bout des doigts. Il a appris un 0,4. Il y a 7,1 avec cet arrêt. Il m'a ma zoomie. Mais par contre on joue dans la pédale. Il faut allumer les lumières là. On est d'accord que voilà. Et oh monsieur l'arbitre là. Mais qu'est-ce que tu fous Ikigami là. Qu'est-ce qu'il fout à balancer le ballon comme ça lui. Allez. On va continuer. Mais Juvilo Iwata en demandait plus. On a vécu un début de saison idyllique. Attention à ce que ça ne tourne pas au cauchemar. Suzuki. La tête. Yosuke qui dégage la vitesse pour aller essayer. Ils sont à deux sur le joueur. Mais ce n'est pas bon. Avec Ogawa. Allez ça revient derrière. Shimaba le coucou. Petit ballon derrière. Il nous balade. Il nous balade. Oh il y a des espaces. Oh il y a beaucoup d'espace. Oh le ballon et le but. Et il n'y a pas hors-jeu. Oh là là. Eh ouais. Mais ouais. Mais les gars. Il s'est fait happer ici. Miura c'est jamais à lui. C'est à Diaz d'être là. Et là du coup il y a beaucoup d'espace. Il se replace. Et on va voir. L'appel est bon là. Ouais. L'appel est bon. Et la frappe Matuda a choisi le côté fermé. Mais malheureusement ce n'est pas le bon. On va critiquer. Allez long ballon. La tête de la poutre. Qui nous fait beaucoup de bien. Ikegami qui a réussi à gagner son duel. On va repasser derrière. Voilà. Temporisons un petit peu. Mais c'est vrai que Yosuke nous fait beaucoup de bien dans les duels arriériens. Dans les doubles récupérations de ballons. C'est pour ça qu'avoir un joueur aussi grand au milieu de terrain. Ça peut t'aider à gagner cette guerre. Marseño Diaz. Marseño Diaz qui pousse son ballon. Il attend un dédoublement qui ne vient pas. Du coup il se fait le travail tout seul. Oh Danilo. C'est pas possible de rater ça encore aussi. Je vous le jure c'est trop. Oh non. C'est pas possible ça. Il aura la tête. C'est dégagé. La frappe et Gucci. La remise Ikegami. Oh là 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 là. Oh c'est pas possible. Le nombre de cases. L'année dernière on mettait tout ça au fond. Miura le corner. La tête est dégagée. Kuroashi. La frappe des Gucci s'est remise sur Miura. 1.58 d'expecté de goal. Ouais 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 ouais. Ouais ouais ouais. La réussite est partie. Elle nous a quittés. Le match est encore long mais je dis ça. Et on a un corner qui pourrait mettre le deuxième but. Matsuda au dessus. Allez. Ah mais là on voit. C'est clair qu'on voit rien. Ils ont pas de lampadaire. Bon je vais les pointer du doigt. Je vais leur dire que je vais voir autre chose en seconde période. Il y a des joueurs qui se cachent. Sissé ça va pas. Danilo ça va pas. Iguchi ça va pas. Yosuke ça va pas. Ouais j'ai pas du tout apprécié les gars. Allez. On a eu les occasions à nous de les mettre en seconde période au fond. Danilo 6.1. Et on a Suzuki. Ça y est. Ils ont allumé le stade. Ça fait plaisir. Ah ouais c'est plus la même histoire. Allez avec Sissé. Sissé le ballon à la profondeur. Avec Ikigami. Il peut la donner dans l'axe. Il peut la donner dans l'axe. Il doit. Mais Danilo. Oh non. Mais c'est pas vrai. 6.2. 6.2. 5.9 même. Oh là 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 là. Le ballon pour Sissé. Sissé. Le ballon pour Danilo. La remise Iguchi. Yazuda. C'est dur. C'est très très dur ce qu'on est en train de vivre. Allez le pressing. On va le mettre. On va passer en offensif. On va le mettre un petit peu plus haut ce pressing. On va s'engager un peu plus. Avec Sissé. Le ballon pour Marseille Nodias. Iguchi qui remet sur Kourouachi. Il a de l'espace. Faut pas qu'il frappe. Faut qu'il centre. Faut qu'il centre. Oui. À chaque fois qu'il me voit regarder le carnet et changer des choses. C'est là où il se bouge. Sissé. Marseille Nodias intelligemment. Iguchi. Encore une fois l'œil. Kourouachi. Fin de centre. Dribble. C'est pas la première fois qu'on voit ce but. Et le centre vers Sissé. Et bien sûr qu'on va faire les changements. 3.26 d'expecté de goal. Face au Jubilo Iwata. Allez. Danilo qui va sortir. On va faire entrer Iwamoto. Non. Kawaii. On va changer les deux de devant. Je vais mettre la poutre en attaque. Sissé va sortir. Et à la place de Sissé je vais faire entrer Iezumi. Yuto Mori à la place de Kourouachi. Et je vais me laisser un dernier changement pour la 78ème ou quoi. Attention à la perte de balle. Attention à la perte de balle Suzuki. 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 Oh non. Oh non. Oh la 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 la. C'est une catastrophe. 71ème. Avec Suzuki. Le ballon pour Uehara. Aneda. Avec Inazami. Après il ne faut pas oublier qu'on a un club promu aussi. Qu'il y a peut-être une appréhension. Certains joueurs qui sont un petit peu moins au niveau que certains. La tête de Murat. C'est bien joué. Avec Ikegami. On peut se projeter rapidement. Ah la passe elle n'est pas bonne. Allez la tête. C'est dégagé. Mais dans l'axe. Oh la la. Le tac. Il n'était pas bon. On la frappe. Et le poteau. Qui vient de nous sauver. On va sortir. Ikegami. On va faire entrer. Le petit Iwamoto. Allez encourager. On peut. Je sais qu'on peut aller chercher cette victoire. On peut aussi prendre un but. Et je préfère perdre. Et ne pas prendre de points. Et se dire qu'on a été offensif. Et qu'on a tenté des choses. Allez le ballon au retrait. Le pressing. Yosuke. Sakai. Uehara. Suzuki. Le pressing. Oh la la. Ouais c'est bien récupéré avec Nakai. Oh mais mec. Il ne s'applique pas. Ça rend fou. Le ballon en profondeur. On s'arrête de courir. Oh la la. C'est n'importe quoi. Il n'y a aucune défense. Il n'y a rien. Il n'y a pas de volonté de faire mal à l'adversaire. Il n'y a rien du tout. Ah oui Arala. Regarde-moi ça. Il y a Robertson. Et Yezoumi. Rien du tout. Et il revient. Il n'y a rien. Il n'y a pas la volonté. Et Matsuda. Bon ben battu. Matsuda battu. 83ème minute. On perd 2 buts 1. C'est la première défaite de la saison. Qui se profile. A moins qu'on arrive à faire un changement. Allez à la 83ème minute. Le ballon pour Yasuda. Avec Miura. C'est perdu. Ça peut revenir. Nakai. Ouais c'est perdu. Mais ça va revenir sur le côté. Avec Yuto Mori. Il y a Yosuke Lapoutre. Il y a des tailles. Il y a de la taille. 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 La poutre. La poutre. Oh la la. Oh la la la. Il reste une minute. Une minute. Attention au ballon. Il s'est récupéré. Il n'y a rien du tout mec. On est au football. Allez le ballon de Matsuda loin devant. Il trouve la poutre. Mais ce n'est pas récupéré avec le ballon pour Miura. Passe derrière avec Robertson. Ballon pour Nakai. Kawasaki. La frappe. Oh le but. Non. Un véritable clou de clim. Non. Non. Oh non. L'extérieur du pied. Oh la clim. C'est pas vrai. Et encore une fois. Yuto Mori qui fait le taf. Putain. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Parce qu'honnêtement. On méritait un peu mieux. On méritait un peu mieux. Avec une fin de match. Beaucoup plus plaisante. Lui rencontre son défaite. Match nul. Par contre. 4 matchs nuls. On va jouer face à Ima Bari. Entraînement calendrier. Il va falloir se reposer là. On va faire un peu de coup de pied arrêté. Je vais mettre du repos. Je vais mettre du repos ici aussi. Et entraînement calendrier. Je vais mettre du repos. Entraînement calendrier. Ouais. Est-ce que je ne les mets pas au repos là ? Repos de un jour. Allez. On va faire ça. Ah. Dure. Le but à la 94ème. On aurait pu marquer à la 95ème. Alors on va regarder un petit peu. On est premier. Si on regarde par les expected goals. On est à 0. Donc on est à 0. C'est-à-dire qu'on n'a pas de points de plus ou de points de moins. Expected goal contre. On est à 0. Expected goal pour. On est à 0. Donc on est vraiment nous sur nos stats. On n'a pas plus de chances. Pas moins de chances. 4 victoires. 4 nuls. Je pense que si on avait marqué ce dernier but. On aurait peut-être pu avoir un petit peu plus de réussite. Mais bon. On joue face à Imabari. Son deuxième. Ça va être un gros gros match. Oh. Il est plus. C'est Pichek. Le joueur d'Imabari. Le meilleur buteur. Les deux meilleurs buteurs de la ligue vont s'affronter. Ça serait bien qu'il signe. Par contre Bicalo là. Ouais. Si on pouvait l'avoir pour ce match. Assister à la conférence de presse. Vous avez affronter Imabari deux fois dans la même semaine. C'est une bonne chose. Ouais. Ça change. Vous êtes d'accord pour dire que Takashi Kato fait d'excellents travails cette saison. Oui. Il fait très très bon. Certains se trouvent sans doute un peu trop pélogieux. Non. Il n'y a rien de concernant faire l'éloge d'un adversaire. Ils sont très bons. C'est une équipe favorise face à nous. On va essayer d'être au niveau. Je t'en conjure Sins chez nous. Tokyo Verdi qui va jouer avec sa nouvelle pépite justement. Duke et Tokyo Verdi 3-2. Ils sont là. Ryuku pourrait nous passer devant. Avec une victoire. Alors que nous on va jouer le mercredi. La poutre. Ouais. Rapport sur Egawa. Matsuda affiche des progrès encourageants. Matsuda Nayoya. Ouais. Très bien. Très très bien. Réflexe. Prise de balle. Technique. Oh il a baissé en coup franc mais il l'a pris en technique. Et Pedro qui va signer. Oh Pedro. Oh Pedro. Ikegami. Qu'est-ce qu'il y a Ikegami ? Je ne veux pas en fait toute une histoire mais je crains de bénéficier. Non, non, non. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas pour votre place monsieur Ikegami. D'ailleurs Ikegami on m'a dit fin de contrat et 400k on aurait dû le vendre. On va lui proposer un nouveau contrat peut-être aussi. Ah il ne veut pas prolonger. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 s'il ne veut pas prolonger. Aïe, 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 on aurait peut-être dû le vendre. Mais bon. C'était quand même très qualitatif. Shimokawa on est obligé. Iwamoto. C'est Iwamoto qui va faire les frais. Et Bicalo à la place d'Eguchi. Alors c'est plus normalement un meneur de jeu. Mais milieu récupérateur il peut le faire aussi. Il peut faire le milieu récupérateur. Et on va mettre Eguchi en super sub. Mais là Pedro Bicalo progrès. On va le mettre en milieu défensif, milieu récupérateur de défense. Marquage, tac, placement, jeu collectif, volum de jeu. Il sait tout faire. Maintenant à lui de nous prouver justement qu'il peut nous apporter ce supplément. Et je pense que son recrutement va nous faire beaucoup de bien. Castrovilli. Ouais, son recrutement va nous faire beaucoup de bien. On est vu à 10. C'est pas si loin que ça non plus. Est-ce qu'il y a des meilleurs joueurs ? Danilo. Les deux joueurs sont vus parmi les meilleurs. Même Robertson aussi est vu parmi l'équipe type de l'année. On verra à quel point ça va être le cas. En tout cas, il m'a barré. Gros test. Gros, gros test. Ah, on a 5 joueurs étrangers. On a Alan Robertson. Ah oui. Ah oui, mais Marseille Nodias est là. Et oui, effectivement. Aïe, 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 aïe. Ça en fait 5 là. Ah ouais. Pas une bonne nouvelle ça. Après, on aura probablement des blessures parfois. On aura des choses, mais je préfère sortir un milieu offensif et avoir un numéro 4 solide. Dominateur dans sa fonction. Allez, c'est parti. On est sur une bonne série. Allez les gars. Allez les gars, Danilo, Pedro Bicalo, Ikegami. Et c'est vrai que de ne pas mettre Marseille Nodias, ça fait un peu mal quand même. Mais il nous faut du japonais. Et en face, Pichek. Pichek et le gardien de but. Ils ont le gardien de but, le buteur. Et pour l'instant, Ryukou pourrait nous passer devant. On a même Velgata qui pourrait venir à un point. Avant ce match, bien sûr, on est à domicile. Imabari. Allez, retrouver les 3 points. Et on va dire, gagner cette grande équipe. Contre qui on avait fait 0-0 à domicile en coupe. Allez, le ballon pour Robertson. a changé de côté. Avec Yosuke Lapoutre. Et on l'a à notre niveau numéro 4. Pedro Bicalo. Le petit ballon par-dessus pour Sissé. Le contre. Avec Ikegami. La frappe de Sissé. Mais ce n'est pas possible de ne pas les mettre au fond, ces buts. Pedro Bicalo. Le corner. La tête. C'est dégagé. Nouveau corner. Tête de Pichek. La Pichek, il est quasiment aussi grand qu'Yosuke. Pedro Bicalo qui tire les corners à droite. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas sur la tête de Lapoutre. Mais ça passera au-dessus des filets. Allez, cinquième minute. On a vu un beau mouvement. Encore une fois qu'on ne met pas au fond. Mais on a vu un beau mouvement. Stozy Cic. La tête. Encore une fois. Yosuke sur Pichek. Sissé. Le ballon pour Danilo. On attend un meilleur match de Danilo. On attend un meilleur match de Danilo. Oui, le travail de Danilo. Exceptionnel. On s'est appuyé sur la force de la tête de Yosuke. D'abord la récupération. Sissé qui prend le ballon. L'appel de Danilo. Il limite le hors-jeu. Et puis là, il y va. Il fait une fin de deux passes. L'accélération. Et l'équilibre qui lui permet de rester sur ses appuis. Neuvième match de la saison. Déjà, ça passe à une vitesse folle. Allez, Nakai. Le pied droit. On repasse vers Yasuda. Kurwashi. Kurwashi va la mettre. Oh, Yohei. Kurwashi, pourquoi pas, c'est contre. Eh, la tête de Nakai. Comment ? Tu rates ça. Pas possible d'être aussi nul. Oh là là là. La pompe. Yamada, Yamada. Il faut aller dessus. L'empêcher de s'entrer. Matsuda, solide. On rappelle que si Matsuda marquait un doublé aujourd'hui, il passerait meilleur buteur devant Pichek. Et que s'il marquait un but, il reviendra à hauteur de Pichek. On va rester comme ça. Je vais leur juste demander de se calmer. On a deux fautes. Ce n'est pas énorme. Mais avant la mi-temps, ne pas prendre de carton rouge. Pedro Bicaille au 6,6 de note. La tête de Kurwashi. Ça va être remis dans l'axe. Avec Suzuki. Remis derrière. Shinen. Allez. Avec Mizutani. Attention aux espaces. Attention aux espaces. Oh, il y a du monde au centre. La tête. C'est au-dessus. C'est au-dessus. 39e minute. Il faut tenir. Il faut tenir. On va féliciter un petit peu avant la mi-temps. 15-5 cadré. 2-44. Encore une fois, je compare à l'année dernière. Mais à 2-44 d'expecté de goal, il y avait déjà 3-0. Il faut être sans pitié. 52e minute. 53e minute. Ça file. Ça défile. Il va demander de se calmer encore une fois. Et on a 60% de possession de balles. Très, très bien. On va être se calmer encore. Que 12 fautes. Que 12 fautes. Mais 0 carton jaune. 75e minute. Yuto Mori à la place de Kurohashi. Kawasaki à la place de Nakai. Iwamoto peut-être à la place de Ikegami. Keisuke Tao. On va le laisser. Ah, j'aurais pu faire rentrer Gucci aussi. À la place de... Ouais, on va faire rentrer Gucci. Au milieu de terrain. 4 changements. Apporter un peu de peps. Et le ballon pour Muzari. Ça va être mis loin devant. Et Yosuke va capter ça. Allez. On va se prendre un but maintenant. Avec Iwamoto. C'est bien ça. Voilà. Encore. Voilà. Bicalo. Très bien. Yasuda. Sissé. Ballon écarté vers Miura. Il peut aller s'exiler. Sissé. Ah, il y a peut-être hors-jeu. Il y a peut-être hors-jeu de Nakai. Ah, il y a hors-jeu. Dommage, dommage. Allez, allez. Encore, encore, encore. Calmez-vous les gars. La tête. Peut-être la touche. Peut-être la tête. Peut-être quelque chose. Le ballon pour Yuto Mori. La frappe au-dessus. On sait qu'il fait toujours des bonnes rentrées, hein, Yuto. 84e minute. Indifférent au commentaire. Mais très, très bon en défense. Il va y aller comme ça. On ne va faire aucun changement. 90e. Il faut tenir. Il faut tenir. Oui ! Victoire 1-0. Ah, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Non, mais très bon match de Bicalo, Robertson. Et puis, 7,3. Yosuke Lapout, Danilo. 8,1. Qui se rachète bien de son match. Complètement raté. Lors du dernier match. 19,17, 16, 15 pour le Ryukou qui ne pourra pas nous repasser devant. Wouh ! Eh ben, c'est top. Eh ben, c'est top. On va aller en conférence de presse. On obtient un bon résultat. Oui, dans quelle mesure ? Les propos. Les gars, non. Je ne pense pas que ça ait le moins d'impact. On vous attendait à la lutte pour le maintien jusqu'à la fin. Mais grâce à un superbe décembre de saison. Vous êtes à bonne distance de la zone rouge. Les ambitions. On s'est surpris. Mais les joueurs en confiant. Et on peut faire quelque chose de grand cette saison. C'est clair. Il peut se passer quelque chose. On verra. On va féliciter Danilo pour sa prestation. C'est sûr que j'aurais peut-être dû le critiquer pour son match ici. 5,9. En tout cas, c'est très, très bon. On va jouer dans 3 jours. Le samedi. Et puis après, on aura une petite semaine. Et puis, ce sera aussi la fin du mercato. Ce sera demain. 18 heures. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. Un but de plus pour Matsuda. Le sixième de la saison. Il est toujours parmi les meilleurs buteurs du championnat. Est-ce qu'il arrivera à tenir ? Est-ce qu'il arrivera à marquer, par exemple, 10, 15 buts cette saison ? On verra. En tout cas, c'est 6 buts en 9 matchs pour le moment. C'est quand même assez énorme. Il reste quand même encore 29 matchs. On est loin de la fin. Mais avec 19 points, on a 5 points d'avance sur le Jubilo Iwata, qui est le premier non-barragiste. Et on a surtout 12 points d'avance sur Nagasaki. Ça peut aller vite encore une fois. On voit que c'est un championnat très serré. Il n'y a pas d'équipes qui sont vraiment décrochées. On peut passer de la 14e à la dernière place. Et on peut passer en 2-3 matchs de la 1ère à la 13e place. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Ou bien sur Twitch. Twitch.tv, c'est Sacha Arturé. Je suis en live le mardi de 17h à 23h. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir de vous voir là-bas. Et puis sinon, demain, 18h, pour la suite du 0 à 0. Et surtout, la fin du Mercato. Et deux matchs qui s'annoncent très très beaux. A demain. Sous-titrage ST' 501